Écoutez plutôt le départ de cette poursuite féminine. Avec le départ de cette première ligne désormais qui vient d'être effectuée. Il y a du vent qui tournicote un petit peu sur ce pas de tir, c'est normal, les athlètes le savent, à Nové Mesto il y a toujours du vent, il faut faire attention, donc les consignes des entraîneurs sont passés, il faut être vigilant, regardez le Fagnon avant de tirer pour cliquer en conséquence si besoin, regardez on voit ça bouge très légèrement, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, ça dépend des réglages, il faut ajuster en fonction de ce qu'on avait pendant les réglages. Le plein pour Suzanne Duntley qui va ressortir en première position, ça va tourner à une reprise à la fois pour Tatiana Akimova et pour Anaïs Chevalier qui vont rester au coude à coude. Suzanne Duntley toujours avec ce style si particulier de la part de l'américaine. Et là il y a tellement de bruit qu'au final les athlètes n'entendent quasiment plus rien parce qu'on ne s'entend plus respirer, on n'entend même pas les athlètes qui sont à côté en train de tirer. Première faute pour Suzanne Duntley qui va entr'ouvrir la porte, non pas Dorothée Havior mais peut-être Laura Dalmaier qui va ressortir en première position, Laura Dalmaier qui prend les commandes, on va suivre évidemment avec attention le tir des tricolores et notamment celui d'Anaïs Chevalier. Et le plein pour Anaïs qui va ressortir dans le top 3. Laura Dalmaier a pris les commandes, la décision de cette poursuite va commencer maintenant avec le premier passage au tir debout. Effectivement Laura Dalmaier, et regardez Marie qui est vraiment revenue, il va être important ce tir. si Dalmaier garde son écart derrière, ça va être dur d'aller la chercher. Par contre si elle faiblit, attention ça peut revenir et c'est le cas, ça c'est vraiment très très intéressant. Et deux fautes de Laura Dalmaier, ça va tourner également pour Marie, le plein pour Anaïs Chevalier qui décidément est au-dessus sur cette semaine de compétition. Toutes ses adversaires directs vont tourner. Quelle performance, quelle performance réalisée par Anaïs Chevalier, auteur de son premier podium hier sur le sprint. Elle aime ce site de Novemi Esto. Elle a échoué hier pour 4 secondes face à Tatiana Akimova. C'est maintenant pour aller chercher cette première victoire. Oh oui ! Oh oui le plein pour Anaïs Chevalier ! Oh oui, on peut avoir encore le grand sourire dans le clan tricolore ! On va suivre... Extraordinaire, intouchable aujourd'hui, c'est magnifique. Oh c'est remarquable, c'est une victoire pour Anaïs Chevalier. Elle lui tend les bras après la deuxième place hier. Chapeau Anaïs ! Ça a été costaud, 19 sur 20 aujourd'hui. Eh bien écoutez, face à la monotonie de cette semaine, elle répond de la plus belle des manières. Sous-titrage ST' 501